Nous traitons 40-50 nouveaux cas ambirons de patients avec cancer du rectum localement avancé. Disons qu'aux cheveux, nous avons toutes les techniques actuellement disponibles, de la plus ancienne, de 3D, jusqu'à la plus moderne. Il y a la possibilité de les traiter avec des techniques de radiothérapie volumétrique VEMAT ou bien avec de la topothérapie. Historiquement, depuis que la topothérapie a été installée au CHUV en 2005, tous les patients avec un cancer du rectum localement avancé ont été traités sur la topothérapie. Nous avons publié une expérience rétrospective sur 17 patients traités à la Clinica Tichinese de Lugano et à l'hôpital universitaire de Lausanne avec une technique de topothérapie et de contrôle quotidien de la possession du patient par imagerie embarquée quotidien et donc avec IGRT tous les jours. Les 70 patients traités à l'hôpital universitaire de Lausanne ont été traités avec une technique de booste simultanée intégrée et tous les patients ont reçu une chimiothérapie cocomitante avec de la capacite abine. Ces traitements ont été délivrés dans un setting pré-opératoire et donc tous les patients ont été finalement opérés avec la technique standard de chirurgie nécessaire dans leur situation clinique après la radiochimiothérapie. Ce que nous avons pu remarquer, c'est un taux de toxicité vraiment très faible. Nous avons pu remarquer un taux de toxicité inférieur à 4% pour les toxicités aiguë et tardives de ces patients et je pense que ça c'est l'avantage principal pour nos patients. Ce qui était aussi intéressant à remarquer, c'est que cela n'était pas au dépit d'une perte en termes de contrôle local qui reste très bonne et qui est dans les mêmes pourcentages disponibles actuellement dans la littérature. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !